L'Egypte est le quatrième nouveau membre admis chez le prêteur basé en Chine après le Bangladesh, les Émirats arabes unis et l'Uruguay. Un communiqué publié par le ministre égyptien des Finances indique que la nouvelle banque de développement dispose d'énormes capacités de financement et d'une expertise internationale avancée qui peuvent aider l'Egypte à répondre à ses besoins de financement et à maximiser ses efforts de développement des infrastructures. L'Egypte est un signe de confiance dans l'économie égyptienne de la part des États des BRICS, en particulier dans la manière dont le pays a fait face à la pandémie de coronavirus. Ça a été la seule économie de la région à afficher des taux de croissance positifs. Cette confiance se traduira donc par la confiance des investisseurs et ouvrira ainsi la porte au financement de projets dans le pays. L'Egypte est au milieu d'un processus de reconstruction de plusieurs milliards de dollars qui a commencé en 2016. Elle a connu une refonte majeure de ces infrastructures, notamment de nouveaux systèmes d'égout, de nouveaux ponts, routes et autoroutes, un système ferroviaire moderne et même la construction de 27 nouvelles villes dans tout le pays, dont la nouvelle capitale administrative de 725 km², qui est une ville intelligente de la taille de Singapour. Tous ces projets ont fait poser une lourde charge financière sur l'économie émergente. Les avantages de la banque incluent la diversification des sources de financement, des conditions favorables. L'Egypte a besoin de beaucoup de financement pour de nombreux projets. Plus important encore, il y aura bientôt d'énormes projets énergétiques, notamment dans le gaz naturel et les énergies renouvelables, ainsi que des projets de développement social. Nous avons également pour objectif de nous concentrer sur des projets d'énergie propre qui devraient coûter environ 6 000 milliards de dollars dans le monde et l'Egypte veut y participer. Au cours de ces six années d'existence, la nouvelle banque de développement a financé environ 80 projets d'une valeur de 30 milliards de dollars. Les projets couvrent les secteurs tels que les transports, l'eau et l'assainissement, les énergies propres, les infrastructures numériques, les infrastructures sociales et le développement urbain. La nation nord-africaine espère pouvoir puiser dans cet outil de financement pour l'aider à atteindre ses objectifs de développement.